Sans plus attendre, je laisse donc la parole à Mathilde pour se présenter et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Ok, merci beaucoup Chris. Peut-être juste quelques messages qu'on a reçus comme quoi on ne nous entend pas. Je pense que la plupart des gens nous entendent. Donc je pense que c'est peut-être du paramétrage à faire du côté de votre ordinateur. Veuillez à vérifier vos paramètres. D'où sort le son ? Je vous laisse regarder ceci. C'est écrit, c'est toujours dans les coulisses du webinaire pour vous aider. Du coup, je vous propose de vous partager mon écran pour commencer cette formation, ce webinaire consacré aux nouveautés dans Ouidou. Donc ce que je vous propose, c'est tout d'abord de vous présenter brièvement les premières étapes qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Dans le cadre de ce webinaire, comme on vous a dit, on va vous présenter les nouveautés qui vont venir dans Ouidou, de la gestion des tâches en passant par la signature électronique, tout en abordant également la gouvernance dans Ouidou. On va commencer la première étape avec l'ajout des jalons à vos projets qui vont vous permettre de gérer un petit peu les étapes de ces projets, les étapes clés. On enchaînera avec la dépendance entre les tâches, qui est une fonctionnalité qui a beaucoup été demandée par nos utilisateurs. On est ravis de vous la présenter aujourd'hui. On enchaînera toujours sur les tâches, mais cette fois-ci avec les sous-tâches avancées. On passera sur une autre, ensuite, avant de passer sur une autre, on passera un petit peu en revue la gestion de l'affichage de vos tâches qui a été un petit peu simplifiée aussi dans Ouidou suite à vos retours toujours. Ensuite, en cinquième point, on abordera la signature électronique qui vous permettra de signer numériquement vos PV. Et on terminera avec la gouvernance dans Ouidou et un petit bonus surprise pour la fin. Donc, si c'est OK pour vous, Chris, confirme-moi juste qu'on voit bien mon écran. Je vous propose qu'on passe à la première partie sur les jalons. C'est tout bon, Mathilde. Super. Alors, les jalons, peut-être quelques mots d'abord sur les jalons et peut-être quelques mots aussi sur mon cas d'utilisation du jour. Donc, aujourd'hui, on va gérer ensemble notre nouveau site web, un projet de notre entreprise. Et ce projet va durer à peu près trois mois. Il va mobiliser principalement notre équipe direction et marketing, ainsi qu'une agence externe qui va nous aider pour tout ce qui est graphisme et technique. Donc, je vous propose qu'on aille dans notre espace nouveau site web qui a été créé au préalable, où j'ai pu lister déjà les tâches. Je vais en plus des tâches maintenant ajouter un jalon, même plusieurs jalons. Dans le cas de la gestion de projet, les jalons symbolisent en fait les événements clés ou les points de repère critiques qui vont marquer l'achèvement d'une phase importante du projet sans forcément avoir une durée associée. Ils vont vous servir de balises pour évaluer un petit peu les progrès vers votre objectif final et vous pourrez donc uniquement leur donner une date d'échéance. Donc, je vous propose qu'on ajoute ensemble les premiers jalons de notre gestion de projet pour notre site web. Donc ici, vous allez sur le petit drop-down que vous avez ici et je peux désormais ajouter, alors pas une section, j'ai été un peu vite, vous voyez que vous pouvez aussi ajouter une section, mais en fait un jalon. Ce jalon, je vais pouvoir ensuite, je vais le faire après, dans un second temps, lui donner une date d'échéance. Je vais d'abord ajouter tous mes jalons, comme ça vous pouvez bien voir comment ça se passe. J'ajoute le deuxième jalon qui sera donc lié à la gestion de mon lancement de projet. Je vais toujours ensuite ajouter le troisième jalon qui sera donc lié à le moment clé de la mise en ligne de mon projet et ensuite, enfin de mon site, l'occurrence, et finalement une phase qui va être un tout petit peu plus longue qui sera la communication liée à mon projet. Vous voyez ici que j'ai mes quatre jalons qui ont été créés. Déjà, ces jalons, vous voyez qu'on peut les distinguer grâce à un petit losange qui les symbolise. Je vais prendre mon premier jalon avant-projet qui aura une date d'échéance à aujourd'hui. On lance la phase de l'avant-projet aujourd'hui. Ensuite, ici, vous verrez que vous pourrez, pour chacun de vos jalons, ajouter à peu près tout ce que vous pouvez aussi ajouter pour une tâche. Donc ça, pas beaucoup d'explications supplémentaires, vous connaissez la chanson. Ensuite, le lancement sera planifié pour la semaine prochaine. On aura ensuite la mise en ligne qui sera pour dans un mois. Et finalement, la communication qui sera planifiée pour dans deux mois, c'est-à-dire à la fin du mois de mai. Vous voyez ici que j'ai mes quatre jalons qui ont été ajoutés. Comme je vous ai dit, vous pouvez bien sûr choisir dans certains cas le responsable du jalon, la personne qui va terminer le jalon. Je vais mettre pour la plupart des phases, à part peut-être celle de la mise en ligne qui sera pour ma collègue Anita. Et moi, je serai responsable de déclencher les différents jalons, enfin de les terminer au moment opportun. Voilà, donc la plupart des paramétrages du jalon, vous les connaissez. Je vous laisserai les découvrir. Maintenant, je vous propose déjà qu'on aborde le deuxième, la deuxième nouveauté, et non des moindres, la programmation des dépendances entre vos tâches. Alors, qu'est-ce qu'une dépendance ? Le principe de dépendance entre les tâches montre comment l'initiation ou la finalisation d'une tâche est conditionnée par une autre. Ces liens, en fait, ils vont mettre en évidence l'ordre nécessaire des activités où certaines ne pourront pas commencer ou se terminer, enfin, qu'en ce qu'on aura achevé, en fait, au préalable d'autres tâches ou d'autres jalons. Ce mécanisme, en fait, il va vous aider à planifier de manière optimale le flux de travail d'un projet, en garantissant que les tâches s'exécutent dans un ordre logique et efficace. Ça peut aussi être utile dans le cadre de vos procédures récurrentes. Ça nous a souvent été demandé, notamment pour des procédures, je ne sais pas, peut-être dans vos procédures récurrentes, on a toute une phase qui doit être faite avant qu'on déclenche la phase numéro 2. Je vous propose qu'on montre dans Weedoo comment on peut mettre une dépendance dans mes tâches. Moi, en fait, pour mon nouveau site web, je vais prendre toutes les tâches de l'avant-projet et je vais les définir comme étant dépendantes du jalon lancement. Pour ce faire, je vais aller dans le jalon lancement et ici, vous découvrez une nouvelle option pour ajouter la dépendance avec d'autres tâches. Alors, les tâches qui seront dépendantes de ce jalon, ce sera la recherche de traducteur, ce sera la création du plan de mon site et ce sera finalement la création des maquettes de design pour l'identité visuelle de mon site. J'ajoute ces trois dépendances et vous découvrez maintenant ces dépendances. Ici, vous voyez que les tâches dépendantes qui sont bloquées par, sont précédées d'un petit sablier, comme ça, vous voyez bien. Et puis, comment ça se passe ? Eh bien, maintenant, si je décide de terminer un jalon qui a des dépendances ou une tâche qui a des dépendances, eh bien, Ouidou ne va pas vous empêcher de le faire. Je peux toujours le faire, mais il va vous avertir que vous avez au préalable trois tâches que vous devriez terminer avant de terminer votre première phase. Donc, voilà pour la partie sur la dépendance des tâches. On a déjà fait le tour. Je vous propose qu'on aborde la troisième nouveauté et également celle-ci, elle a été beaucoup demandée, c'est l'utilisation des sous-tâches avancées. Alors, les sous-tâches, vous les connaissez déjà. Si je montre ici, eh bien, vous connaissiez déjà ces fameuses sous-tâches qui étaient simplement des listes à cocher. Maintenant, vous voyez bien qu'on a des tâches dans des tâches et en fait, on peut, pour chacune des sous-tâches, si je l'ouvre ici, je vois à quelle tâche principale elle est liée et je vais pouvoir la paramétrer au même titre que toutes mes tâches. Ce que je vais faire, moi, je vais prendre ma tâche qui est donc la définition de la structure du site web, ici, et je vais y ajouter quelques sous-tâches avancées. Je viens ici ajouter mes sous-tâches simplement en les copiant-collant. Donc, d'abord, je devrais lister les composants de mon menu principal. Ensuite, je devrais lister les landing pages de mon site web. Je devrais définir les contenus pour mon header et mon footer. Je devrais lister les composantes de mon blog. Et finalement, je devrais lister les composants de la page contact. Ici, c'est très sympathique parce que comme ça, maintenant, je vois mes sous-tâches qui ont été complétées. Et surtout, comme je vous l'ai dit avant, si je déploie ici une sous-tâche, eh bien, je découvre qu'elle est liée à la définition de la structure du site. Et surtout, je peux déléguer ma sous-tâche. Ici, ce sera ma collègue Anita qui va la faire. Je peux la prioriser. Je peux sélectionner une date, etc. Alors, pour chacune de vos sous-tâches, vous pouvez bien sûr le faire. Pas besoin d'aller chercher directement la tâche, mais vous pouvez simplement, ici, ajouter du contenu. Et puis, peut-être, pour vous montrer ceci encore, vous pouvez, maintenant que j'ai une sous-tâche, vous avez un petit menu déroulant ici. Si je clique sur cette petite flèche, eh bien, je retrouve les sous-tâches de cette tâche. Et bien sûr, chacun de mes collègues ont reçu dans leur espace mes tâches, leur sous-tâche liée à ma tâche globale de la définition de la structure de mon site web. Donc, voilà, c'était la troisième partie déjà des nouveautés dans Ouidou avec les tâches. Je reviens ici et je vous propose quelques nouveautés aussi, peut-être que vous avez déjà vues parce qu'elles sont déjà en ligne pour vous, celles-ci, notamment liées à l'affichage de vos tâches. Je vais aller dans mon espace de travail secrétariat et je vais terminer quelques tâches. Ici, je vais terminer une tâche. Je vais même terminer une tâche à une collègue par erreur. Et je vais encore faire un petit souci encore, je vais venir supprimer une tâche attribuée à une autre collègue. Comment je fais pour accéder à ces tâches en fonction de leur statut? Eh bien, je clique sur statut. Je vais venir cocher les tâches terminées, les tâches supprimées en retirant les tâches ouvertes et je retrouve les tâches ici que j'ai terminées et supprimées. Alors, celle-ci, c'était une erreur. Je vais donc la restaurer. Elle va repasser dans les tâches en cours de Catherine et je vais aussi restaurer cette tâche qui n'a pas été terminée. Donc, voilà facilement maintenant comment accéder à vos tâches et revenir ensuite à vos tâches ouvertes. Maintenant, je vous propose qu'on aille de nouveau dans notre espace Nouveau site Web. Et ici, je vous montre quelques astuces pour créer des filtres personnalisés. Dans Weedoo, vous avez peut-être remarqué que vous avez des filtres natifs. Toutes les tâches, mes tâches, les tâches que j'ai déléguées. Je peux aussi ici venir ajouter un nouveau filtre et je vais venir créer tout d'abord un filtre pour afficher toutes les tâches à la phase 2 de mon projet dont je suis responsable. Donc, je vais mettre Tâches MS Phase 2. Je viens ajouter une première condition qui est donc que je suis la responsable de cette tâche et ensuite, je vais venir ajouter une autre condition que la phase de mon projet. Alors ça, ça nécessite d'avoir des champs personnalisés. Peut-être que vous connaissez cette fonctionnalité si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez toujours aller sur notre centre d'aide pour découvrir les champs personnalisés qui vous permettent d'ajouter de l'information dans le volet de détail. C'est ce que j'ai fait pour les phases de projet. Et que je vous ai dit, la phase, ça doit être la 2, la phase de lancement. Je vais enregistrer et désormais, alors je n'avais peut-être pas de tâche. Petit bug ici, je n'avais pas de tâche, toute ma responsabilité à l'avant-projet. Mais si je viens m'attribuer cette petite tâche ici, et bien maintenant, dans mon filtre Tâches MS Phase 2, je devrais normalement, alors c'était la phase de lancement, donc ce n'était pas l'avant-projet, je vais mettre la phase de l'avant-projet et je mets à jour mon filtre et là, je retrouve les tâches que j'ai listées. Donc, à la phase numéro 2, qui est le numéro 1 pour le coup, l'avant-projet, et qui sont sous ma responsabilité. Maintenant, ce filtre, je le retrouve ici, dans les filtres que j'ai enregistrés dans cet espace. Autre type de filtre, un filtre beaucoup plus global. Je dois remplacer au pied levé ma collègue Christiane, qui est responsable de plein de tâches dans différents espaces. Je n'ai pas envie de faire des fouilles archéologiques pour retrouver toutes ces tâches, donc je vais venir ajouter un filtre, mais au niveau de mes tâches, ajouter un nouveau filtre. Tâches Christiane Pithé à 7 jours, parce que je vais la remplacer uniquement les 7 prochains jours. Responsable est Christiane et l'échéance de ces tâches dans les prochains 7 jours. J'envise ce filtre qui sera temporaire, et là, toutes ces tâches de Christiane sont ici pour moi. Je vais simplement les reprendre comme ça, venir les sélectionner, et peut-être choisir un nouveau responsable. Finalement, je vais les attribuer plutôt à ma collègue Anita, qui sera responsable. Je mets à jour ces tâches, je confirme la sélection, et désormais, je peux revenir à ce filtre le moment où je devrais reprendre les dernières tâches de Christiane. Je peux aussi venir configurer mon filtre et le supprimer quand je n'en aurai plus besoin. Voilà pour les filtres personnalisés. Petite astuce aussi, je vais revenir dans mon espace site web. Vous pouvez choisir comment grouper vos tâches. Je pourrais ici grouper mes tâches par phase de projet, c'est ce que j'ai fait ici. Avant projet, lancement, etc. Je pourrais même ici déposer mes différents jalons dans les différentes phases. Je vais le faire, alors ici j'ai le lancement, ici j'avais la communication, tac, hop, et le dernier, la mise en ligne, qui est la phase numéro 3. Je la glisse des pauses ici. Maintenant, vous pouvez aussi grouper vos tâches, toujours dans l'affichage, par peut-être échéances, d'accord, où j'ai les échéances rapides. Donc là, aujourd'hui, je dois finir ma phase avant projet, que je pourrais terminer ce jalon au moment opportun. Finalement, je peux aussi grouper par utilisateur pour voir la répartition des charges de mes collègues. N'oubliez pas aussi les deux types d'affichage, la vue liste et la vue Kanban, parfaites pour la gestion de projet, aussi ici. Cette vue, bien sûr, va changer en fonction du groupement. Je viens ici redéfinir ma phase de projet et je peux attribuer toutes mes tâches aux différentes phases en les glissant, déposant facilement. Et voilà pour la partie pour les filtres des tâches. On a déjà terminé sur cette partie donc consacrée aux nouveautés sur les tâches. Alors peut-être petite précision, ces nouveautés seront bientôt en ligne. On vous a fait un petit tour de chauffe pour vous les montrer avant de les déployer dans Ouidou. Maintenant, on passe à une autre nouveauté importante qui sera plutôt liée aux réunions, c'est-à-dire la signature électronique pour vos PV. Pour ce faire, je vais aller dans mes réunions. J'en ai plusieurs, dont la réunion du Codire. Et ici, vous allez pouvoir signer électroniquement vos réunions. Alors peut-être quelques informations globales sur la signature électronique dans Ouidou qui va bientôt être mise en place et qui va vous permettre de signer numériquement vos PV. Alors ce domaine, bien sûr, va toucher à la sphère légale. Donc on va vous offrir la possibilité d'utiliser trois types de signatures. La signature simple, la signature électronique avancée, la signature électronique qualifiée. Vous pourrez donc bientôt retrouver plus de détails à propos de ces types de signatures sur notre site web afin de détecter celle qui va correspondre le mieux à vos besoins. Chaque type va bien sûr varier dans son champ d'application et notamment dans sa validité juridique. La signature peut être information importante. C'est ce qu'on appelle un add-on dans Ouidou. Ça, c'est tout nouveau, les add-ons. La signature, donc, elle est considérée comme une option supplémentaire pour votre réseau. Il n'y a pas tout le monde qui en a besoin. Et vous devrez donc d'abord vous abonner à ce module, puis acheter des packs de signatures en fonction de vos besoins annuels. On vous donnera prochainement de plus d'informations à propos des tarifs notamment. Et puis, vous pouvez tout à fait nous contacter déjà si vous avez des questions à ce sujet. N'hésitez pas. Alors, comment je vais faire pour déclencher les signatures dans ma réunion? Tout d'abord, je vais aller dans accès à signatures. Et je vais choisir les signataires pour le coup. Ce sera Agathe et moi-même qui devrons signer le PV pour le CODIR. Ensuite, je vais donc aller signer mon PV. Pour ce faire, je suis obligée de verrouiller mon PV. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais directement passer à la réunion et à la verrouiller. Je vais reprendre ici le code. On me demande souvent ce code. Il est généré de façon aléatoire. Vous n'avez pas besoin de le retenir. Aucun problème pour ça. Ma réunion, elle est verrouillée. Et depuis peu, grande nouveauté qui nous facilitera pas mal la tâche. Les éditeurs et les éditeurs seulement peuvent déverrouiller une réunion. Bien sûr, ce sera noté dans l'historique pour tracer tout ce qui a été changé dans votre réunion. Maintenant, je peux sans problème venir demander les signatures. J'arrive sur une nouvelle interface qui va me permettre tout d'abord de choisir le type de signature. Aujourd'hui, moi, je vais partir sur la signature AES qui va me permettre de faire une authentification avec Swisscom par SMS pour m'authentifier et garantir que ce soit bien moi qui signe le PV. J'envoie les demandes. Une petite demande qui va partir par e-mail, demande de signature. Je vous montrerai le résultat par e-mail. Et ici, j'invite mes deux collègues, c'est-à-dire moi-même et Agathe, à procéder à la signature du procès-verbal. J'envoie ici ceci. Maintenant, je peux moi déjà signer. Alors, je vais venir signer ce PV. Je vais remplir quelques informations. Tout d'abord, que je me situe en Suisse, mon nom, prénom. Bon, là, vous mettez votre adresse e-mail. Moi, je vais mettre ma véritable adresse e-mail. Et je vais mettre mon numéro de portable. Voilà, je viens enregistrer ceci. Alors, moi, de mon côté, je dois encore retaper un petit mot de passe que vous aurez préalablement défini. Et je reçois un petit SMS tout de suite qui va me proposer de mettre le code de sécurité que Suissecom m'enverra. Cette authentification, elle est utile parce que finalement, Suissecom détient plus d'informations sur vos identités que nous, c'est-à-dire une certification avec votre ID, votre carte d'identité. Je confirme et c'est approuvé avec succès. Et j'arrive ici et je découvre que mon PV, en quelques clics, a été signé de manière électronique. Alors, on lui laisse encore un petit peu le temps de charger. Il fait durer le suspense. Et je découvre ma signature de mon PV. Alors, comment ça va se moduler ? Vous voyez ici que ma signature est venue s'intégrer directement à mon PV. Maintenant, je vais envoyer un petit rappel à ma collègue Agathe qui doit aussi le signer. Hop là. Et puis, je peux revenir donc ici, fermer peut-être cette partie-là. Et je reviens à mon PV qui contient déjà une signature. Peut-être une petite nouveauté aussi. Je reçois ici dans ma boîte mail, eh bien, une demande de signature. Et je vais pouvoir l'apporter, ma signature. Alors, voilà pour la petite démo de la signature. Maintenant, j'ai demandé la signature d'Agathe. Ce que je peux faire aussi, c'est que je vais pouvoir ajouter visuellement une signature qui correspond un petit peu à la mienne. Alors, pour ce faire, vous allez dans vos paramètres. Ici, vous avez un nouvel onglet signature. Et vous avez déjà ici la possibilité de confirmer toutes ces infos. Ces infos, elles sont obligatoires. Elles seront présentes sur votre document numérique. Ensuite, vous pouvez choisir le nom, la ligne optionnelle. Par exemple, moi, je vais mettre secrétaire, direction. Et je peux aussi ici télécharger une image qui va symboliser ma signature. Je peux aussi afficher la date, afficher le QR code. Et puis ici, je pourrais, si je veux changer le type, je préfère ce type de signature. Donc, je peux ici le changer. Tout ceci est fait. Donc, maintenant, j'ai pu faire le nécessaire. Sachez, comme la signature est un add-on, comme je vous ai dit, on voudra acheter des packs de signatures en fonction de vos besoins annuels et des personnes qui doivent signer vos réunions. Voilà, on a fait le tour pour les signatures. Alors, ce que je vous propose, c'est le petit bonus que je vous ai réservé, surprise pour aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà remarqué, parce que ça doit être en ligne chez vous, sauf erreur, l'inbox. C'est la nouvelle zone de notification. Et moi, vous voyez que j'ai quelques infos. Notamment, toutes mes notifs sont centralisées ici. Et vous pouvez les marquer comme lues pour celles qui ont été réalisées, laissées en suspens, celles que vous devez encore traiter. Et puis ici, ce qui est sympa aussi, c'est que ça va nous donner ici l'occasion d'améliorer encore bientôt le système de filtre et d'affichage des notifs. Vous avez aussi les votes. J'avais un petit vote dans une réunion. C'était la réunion de suivi de projet. Je devais valider les objectifs à court terme. Alors, je les valide. Je valide mon vote. Et j'avais bien sûr les signatures. Mais bon, je n'ai plus de signatures. J'ai fait la signature en live avec vous. Donc, ici, vous aurez aussi vos signatures en suspens. Et voilà pour notre petit bonus du jour. Alors, je vous propose qu'on attaque la dernière partie de la formation du jour, du webinaire. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, on va voir la gouvernance dans Weedoo. C'est un module aussi sous forme d'add-on, donc qui est un supplément de votre abonnement de base. Et la gouvernance va vous permettre, en fait, de présenter votre organigramme sous la forme de cercle et de rôle. Vous connaissez peut-être le lacratie. On s'inspire un peu de ce projet-là pour présenter l'organigramme. Alors, quelques imports ici. Je vais juste aller me chercher une représentation un petit peu de la gouvernance. Comme ça, ça vous parlera beaucoup plus. Vous découvrez ici ce système de cercles et de rôles. Alors, comment ça se présente ? En fait, la fonctionnalité gouvernance de Weedoo va vous permettre de représenter votre organigramme sous la forme de cercles et de rôles. Un cercle va servir de regrouper des rôles. Il va représenter, en général, un département de votre organisation, par exemple, l'administration, la direction, marketing, communication, les RH et les finances. Chaque cercle va posséder l'autorité de créer des rôles et des sous-cercles à l'intérieur de lui-même. Un rôle définit, en somme, le cahier des charges des personnes qui contribuent à ce rôle au sein de votre organisation. Comme, par exemple, le rôle secrétariat, recrutement, gestion des newsletters. Moi, je vais m'intéresser aujourd'hui au cercle RH. Et vous retrouvez cinq éléments clés dans ce cercle que je vais ici juste vous afficher. Vous avez tout d'abord la raison d'être du cercle, qui est simplement ce à quoi sert votre cercle. Vous avez ensuite les attendus, qui seront en fait les missions ou les responsabilités du cercle. Vous aurez ensuite les domaines d'autorité, c'est-à-dire les éléments sur lesquels les membres du cercle ont la capacité et la responsabilité de prendre des décisions et d'agir sans avoir besoin de solliciter une autorisation externe, par exemple, de la direction. Les rôles contenus dans le cercle, ensuite ici. D'accord ? Et finalement, les membres. Alors ici, je vais venir ajouter quelques membres dans mon cercle. Je vais le modifier. Et comme je suis administratrice du cercle, je vais pouvoir ajouter ma collègue Agathe, ma collègue Catherine et mon collègue Cédric, comme étant membre de mon cercle RH. Les administrateurs du cercle, comme je suis ici, là il y en a plusieurs, c'est les personnes qui ont une autorité sur le cercle et qui vont pouvoir créer des rôles et des sous-cercles à l'intérieur. Si je prends maintenant un rôle, prenons le rôle recrutement. On a ici également quatre éléments et on retrouve la raison d'être du rôle. Donc ici, c'est bien sûr sa mission. Les attendus de ce rôle, les domaines d'autorité du rôle et les personnes en charge du rôle. Pour le rôle recrutement, je vais ajouter comme personne à charge ma collègue Agathe et mon collègue Cédric. Donc, je finis la rédaction et c'est terminé. Une nouvelle option, le rôle miroir. Qu'est-ce qu'un rôle miroir ? Alors, par exemple, le rôle secrétariat existe au niveau de la direction DRH et de l'administration. C'est en fait un rôle miroir qui va vous éviter de ressaisir toutes les informations, sachant que la raison d'être, les attendus, les domaines d'autorité sont repris entre les différents rôles. Maintenant, bien sûr que pour chaque rôle, si je retourne dans mon rôle RH secrétariat, je pourrais venir modifier ce rôle et ajouter la raison d'être supplémentaire en lien avec le cercle RH. Ou encore les domaines d'activité, les autres attendus pour le secrétariat RH qui diffèrent un peu du secrétariat direction et du secrétariat de l'administration. Bien sûr, vous pouvez aussi, vous avez peut-être remarqué, choisir la couleur de votre rôle. Bien sûr qu'ici, si je viens changer la couleur d'un rôle, je vais retourner dans mon rôle source, c'est-à-dire mon rôle miroir ici. Si je modifie la couleur, eh bien, vous allez modifier la couleur de tous vos rôles miroirs. Voilà pour la couleur. Dernière chose pour la partie ici sur la gouvernance, vous avez accès à l'annuaire. Donc ici, si je veux pour Agathe découvrir à quel rôle et à quel cercle elle appartient, je tape son nom ici et je vois qu'elle est dans le rôle, dans le cercle RH et qu'elle a le rôle recrutement. Ça, c'est très important aussi quand vous avez une organisation très dense avec beaucoup de collaborateurs, de voir en quelques clics ce à quoi ils appartiennent. Et ce qui est sympa aussi, imaginez-vous, vous devez faire un nouvel article sur votre blog. Vous voulez savoir qui est responsable du blog, vous tapez ici peut-être le nom de votre collègue et vous voyez si elle est bien associée au rôle du blog. Voilà pour la partie gouvernance. Donc, en conclusion, si je reprends ici globalement, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de définir clairement les raisons d'être et les responsabilités pertinentes qui constituent votre organisation. C'est un moyen visuel de communiquer avec vos collaboratrices et collaborateurs sur votre façon de fonctionner à l'interne. C'est un module qui a déjà été mis en application, c'est certains de nos clients. Ils se reconnaîtront peut-être s'ils sont présents ici et il va encore passablement évoluer. Donc, soyez attentifs. Et encore une fois, rappel, c'est un add-on, vous ne l'avez pas de base dans votre réseau. Et voilà, on a déjà fait le tour de ce webinaire. En résumé, WeDo vous réserve plein de surprises et aujourd'hui, on vous a montré comment vous aider à gérer vos tâches et vos projets. Il y aura aussi la partie Gant, on fera un webinaire axé sur la gestion de projet quand ce sera développé chez nous. Ensuite, avec la signature électronique, on vous permet de certifier vos documents. Ensuite, on vous permet de gérer votre organigramme de façon dynamique à l'aide des cercles et des rôles. Rappelons qu'on s'inspire ici de l'holacratie, qui est un système de management que vous connaissez peut-être. Et finalement, on vous a montré comment maintenant, grâce à l'inbox, on accède facilement aux notifications, aux votes et aux signatures en suspens. Donc, maintenant, l'idée, c'est que si vous avez besoin de plus d'informations sur la signature, sur les add-ons, sur, je ne sais pas, tout ce qu'on a montré aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire une demande de démo sur notre site web si vous êtes nouveau client et à nous contacter via le support ou sur notre adresse info à WeDo pour toute question concernant les add-ons et les nouveautés de WeDo. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on est ravis de vous avoir présenté tout ça. Et là, je repasse la parole peut-être à Chris s'il veut réactiver sa caméra. Et puis, on va passer à la partie questions-réponses. On sera content de vous accompagner. On a encore une petite demi-heure à disposition pour les questions-réponses. Donc, on se réjouit. Merci beaucoup, Mathilde. J'ai isolé quelques questions auxquelles j'ai répondu succinctement, mais qui me semblent être pertinentes de reprendre. Quelle est la différence entre une tâche et un jalon ? Avec plaisir. Alors, je l'ai peut-être essayé un peu vite sur cette partie-là. Mais si on prend un jalon, un jalon, ça ressemble pas mal à une tâche, à la différence que c'est une phase ou une étape clé du projet qui n'aura pas de date, de début. Il y aura uniquement une échéance. C'est un instant T à un moment donné de votre projet où vous vous dites, ok, la phase d'avant-projet, elle est faite, je la termine. Au-delà de ça, un jalon, je peux l'attribuer à quelqu'un comme une tâche. Je peux lui attribuer une priorité, un responsable, etc. Donc, voyez, il y a juste une différence en termes de pourquoi j'utilise un jalon. Un jalon, c'est une phase de mon projet avec une échéance clé à un instant T. Est-ce que tu penses que ça joue, Chris, ou tu as peut-être des compléments d'infos ? Non, ça me semble en effet très clair. Dans un langage plus informatisé ou en tout cas plus anglais, on parle vraiment de milestones, d'étapes. Si je peux faire une analogie, parce que c'est un peu dans mon quotidien en ce moment, quand on a un enfant, un des milestones, c'est ramper, ensuite marcher, ensuite manger par lui-même. On peut apparenter ça finalement aussi à des jalons. C'est ces étapes clés comme tu l'as très bien expliqué. Comme je crois qu'il y a deux questions encore sur les jalons, je rebondis. On a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'un jalon peut avoir une dépendance avec un autre jalon ? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Si je veux lier une dépendance ici avec un jalon, vous voyez que je les retrouve ici. Il n'y a pas de souci. Ensuite, avez-vous lié les jalons avec l'affichage Gantt ? Bien sûr, ça fait partie intégrante. Le Gantt, je ne vous le montre pas maintenant parce que j'ai trop peur qu'il y ait de trop petits soucis. Mais on vous l'a développé. Vous l'avez peut-être même déjà vu parce qu'il est dans le Lab. Je vous montre peut-être juste le Lab. Si vous allez dans vos paramètres, sur le Lab. Alors, vous n'avez pas encore tout ce que moi j'ai. Mais vous pouvez peut-être déjà activer le Gantt et peut-être que là, vous voyez déjà le Gantt ici. Il s'affiche. Voilà, je vous montre juste ça pour vous teaser un peu. Le Gantt, vous voyez que vos projets sont intégrés, vos jalons. Moi, c'est ceux qui ont les petits émojis. Ils sont aussi intégrés ici à mon aperçu. Chris, je te repasse la parole s'il y a d'autres questions. Il y avait une question sur la signature électronique des documents à laquelle j'ai répondu. Mais c'est peut-être important de faire un petit complément. Il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement chez Swisscom pour pouvoir utiliser Swisscom Sign. C'est juste que c'est Swisscom qui propose ce système de signature électronique des documents. Et c'est le partenaire qu'on a choisi pour la signature dans Ouidou. Je ne sais pas si tu as un complément à donner là-dessus. Non, pour moi, c'est très juste. Moi, j'avais l'exemple. J'avais mon numéro privé qui est sur Sunrise. Je n'avais aucun problème pour le faire. Donc, aucun problème. Je suis en train de relire un petit peu les différentes chats auxquelles j'ai répondu. Il y a eu pas mal de questions. Bravo pour... Oui, il y a eu même des questions originales comme VVCCCBHURQJG. Moi, à ce niveau-là, certaines, je les ai notées, mais c'est plus des réponses individuelles. Il y a quelques nouvelles questions qui arrivent, Mathilde. Peut-être, par exemple, comment débuter un nouveau cercle de gouvernance ? OK. Ah oui, ça, c'est une bonne question. Alors, ici, je vais aller dans gouvernance. Et je veux peut-être ajouter ici un nouveau cercle. Alors, attendez, j'ai l'admin, j'ai l'ERA, j'ai le marketing, j'ai la finance. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ben, le CSM, hein. On se met dedans, Chris. Je vais ajouter ici un cercle. Donc, je viens ici l'ajouter, que j'appelle CSM. Donc, Customer Success Management. Nous, notre équipe avec Chris. Vous pouvez choisir le cercle parent. Donc, là, il sera dans mon entreprise ABC. Et il sera dans une première instance. Et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai mon nouveau cercle CSM qui a été là. Et puis, je pourrais ajouter les rôles. Alors, si je veux ajouter maintenant un rôle, nous, on a CSE comme rôle. C'est Customer Success exécutive. Et là, je viens ajouter le rôle de CSE dans mon cercle CSM. Voilà. Parfait. Tip top. Certaines personnes s'impatientent des sous-tâches avancées. Donc, elles ne sont pas encore disponibles dans votre réseau Bidou. On vous a présenté aujourd'hui cette fonctionnalité pour vous montrer aussi sur quoi on travaillait. Mais elles arrivent incessamment sous peu. Certains développeurs ont déjà des grosses gouttes qui perlent le long de leur front de par cette annonce que je viens de faire. Mais elles sont dans… Voilà. On est en train de les préparer. Sachez aussi que là, il y a des personnes qui demandent pourquoi je n'ai pas de jalon. Alors, vous avez le jalon uniquement si vous allez dans le lab, dans les paramètres. Je remonte paramètres, lab et que vous activez le gant. C'est qu'à ce moment-là que vous avez des jalons. D'accord ? Mathilde, est-ce que tu peux remontrer comment est-ce qu'on crée une sous-tâche avancée, sachant qu'en effet, ce n'est pas encore développé ? Je switch ici. Je viens ici. Je vais venir aller sur définir au maître à jour le protocole accident. Je viens ici ajouter une sous-tâche, comme vous aviez avant. Et ici, je dois d'abord revoir l'ancien modèle. Et puis ensuite, ici, je vais avoir validé le nouveau protocole. D'accord ? Donc, c'est la même chose que vous connaissiez jusqu'à maintenant, à l'exception peut-être que maintenant, vous avez… Bon, vous pouvez toujours les glisser, déposer. Et vous avez ici un open qui vous permet de l'ouvrir complètement, mais tout en gardant quand même à l'œil que c'est une sous-tâche de mettre à jour le protocole accident. D'accord ? Parfait, merci Mathilde. Il y a encore d'autres questions qui arrivent. Je te laisse les donner. Oui, oui, oui. Là, une des questions, je crois que c'était surtout comment créer une nouvelle gouvernance ? Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on crée de A à Z et d'une nouvelle gouvernance ? Peut-être que là, ça vaut la peine pour cette personne qui nous pose cette question de nous contacter directement au support et puis on vous donne vraiment individuellement les informations. Si je viens ici dans mon module gouvernance qui est vide, vous avez vu qu'au début, on vous demande d'ajouter un cercle. Donc ici, peut-être juste le nom, ce sera le nom de votre entreprise. Alors moi, je vais mettre Weedoo, par exemple. D'accord ? Puis ensuite, vous avez le cercle parent et à l'intérieur, vous ajoutez vos sous-cercles pour vos différents départements. Donc, CSM, fondateur, je vais avoir encore sales, dev. Enfin, vous avez compris le principe. Voilà pour cette partie. Mais oui, contactez-nous via le support. On a une vidéo de support qui vous présente ça. Maintenant, vous aurez aussi le replay qui vous présente ça. Et puis, on peut même vous aider aussi peut-être, en termes de votre organigramme actuel, de mettre en place ça. Il y a aussi des personnes qui nous demandent si le diagramme de Gantt va évoluer. Alors forcément qu'il va évoluer. On est vraiment pour l'instant, comme Mathilde vous l'a dit, dans la version laboratoire du Gantt. Bien évidemment qu'il va évoluer. Et puis, c'est délicat pour nous de vous dire dans quel sens pour l'instant, puisque on vous présente vraiment les prémices de ce diagramme de Gantt qui est déjà en bêta et que vous pouvez tester. Donc, faites-nous aussi un retour sur comment est-ce que vous utilisez le diagramme de Gantt dans le support. Il y a plein d'autres questions qui gravitent un petit peu autour de notre thématique, mais pour lesquelles il y a peut-être des réponses très individuelles à donner plutôt que des réponses en groupe. Il y a une question qui est revenue deux fois. Si la gouvernance est reliée à la gestion des droits des équipes et des espaces de travail, alors je me permets une petite réponse. On adore cette idée. Pas sûr que finalement ce soit fait, mais on adore cette idée. Et puis là, nos développeurs pourront peut-être dans le futur relier en effet le module gouvernance au droit d'accès des équipes et espaces de travail. Mathilde, est-ce que je dis des bêtises ? Non, c'est très juste. C'est très juste. Le diagramme de Gantt est-il disponible dans les checklists ? Nope. Non, pas encore en tout cas. Non. Par contre, dans notre roadmap, sans dire de bêtises, on a une vue timeline qui affichera, si je suis correct dans ce que je dis, les projets, donc les espaces de travail, les modèles et checklists, et les réunions. Donc, potentiellement, ce sera plus une vue macro de l'ensemble des activités, projets, réunions, checklists sur une vue calendaire qui ressemblera, elle, à une vue Gantt. Il y a des questions qui sont avec les prémices de notre inbox. L'inbox, elle a fait des émules. Là, on a une personne qui nous dit que c'est super pratique, on en est très content de pouvoir notifier les gens via le hat pour recevoir ou pour éviter de recevoir des notifs. Très bien. C'est que le début, l'inbox. Et puis, en effet, on aimerait pouvoir vous dire en un clic qu'on a un channel Slack ou un channel WhatsApp ou un système de chat dans Weedoo, mais c'est peut-être des choses qui vont arriver. Peut-être. Un complément là-dessus, Mathilde ? Non, c'est très juste. Et puis, peut-être, vous pouvez déjà vous amuser dans les espaces de travail. Vous avez un onglet plus. Ici, vous avez déjà un hat. Donc, vous pouvez déjà essayer de l'utiliser là. Mais voilà, il y a des limites. Mais je pense que ça, ça peut déjà être chouette. Mais ce n'est pas dans les commentaires de tâches, ce n'est pas dans l'inbox, ce n'est pas dans les notifs. Enfin, voilà. Moi, j'ai à peu près fait le tour. Certains, par exemple, nous demandent d'avoir une durée d'exécution par tâche, un affichage de la charge de travail par collaborateur, par exemple. Alors, il existe dans Weedoo ce qui s'appelle les champs personnalisés. La raison pour laquelle on n'a pas ajouté toutes ces fonctionnalités, c'est que chacune et chacun d'entre vous a ses propres besoins. Et pour éviter d'avoir un menu, un volet de détails de chaque tâche qui aurait 70 champs dont vous n'auriez peut-être pas l'utilité, les administrateurs d'un réseau Weedoo peuvent créer des champs personnalisés qui s'arrivent. Je vous le montre, là. Exact. Donc là, j'ai créé un champ durée que je vais activer à toutes les tâches. Et puis maintenant, quand je vais aller sur mon nouveau site web, je viens ici et j'ai une durée pour cette tâche que je vais pouvoir ajouter en minutes, que moi, je vais mettre, donc 60 minutes. Voilà. Ces champs personnalisés peuvent être activés sur l'ensemble des tâches de votre réseau ou uniquement par espace de travail pour ne les activer que dans des espaces spécifiques, par exemple. Tout à fait. Je parcours encore la liste, c'est assez… Oui, c'est assez dense. Ça prend du temps et puis il faut aussi regarder celles auxquelles j'ai déjà répondu et pas. Il y en a une qui arrive pour la signature électronique. Pendant que tu fais la liste, j'y réponds. Oui, je confirme. Donc, pour la signature électronique, on est obligé de verrouiller le PV. Mais sachez que maintenant, encore une fois, je vais vous montrer que moi, j'ai un PV ici qui est verrouillé. Je peux, si je veux maintenant, le déverrouiller. D'accord ? Donc ça, sachez, peut-être maintenant qu'il a été signé, est-ce que je ne peux plus le faire ? Peut-être que ça, c'est une limite. Mais voilà, sachez que quand vous avez un PV verrouillé, je vais aller sur un autre PV. Ici, si je verrouille ce PV, d'accord ? Hop là. Tac. Je le verrouille, cette partie aléatoire. Je copie mon code et je me rends compte, mince, je ne devais pas le verrouiller tout de suite. Je peux ici venir le déverrouiller. Et ça va mettre ici que j'ai déverrouillé le PV. Et si je viens voir l'historique, ici, on voit que je l'ai verrouillé une minute et que je l'ai déverrouillé il y a moins d'une minute. Donc voilà. Mais en fait, vous avez vu la limite, parce que quand le PV, il a été signé, je crois qu'on ne peut plus le déverrouiller, sauf erreur. C'est juste. Ce qui semble assez logique, vous signez un PV, vous l'avez validé. Donc ça, c'est vraiment, la signature, c'est vraiment la dernière étape ultime quand votre PV, il est verrouillé pour de bon. Donc tant qu'il n'est pas à verrouiller, vous ne le signez pas. Pour l'instant, François, effectivement, le déverrouillage, il est, je crois, alors ça, maintenant, j'ai un doute. Je crois qu'il est possible au-delà de 30 jours. Chris, tu sais plus à ce niveau-là? Alors, depuis la nouvelle mise à jour faite par nos développeurs, nous pouvons, enfin, vous pouvez déverrouiller un PV dans un délai de 30 jours après son verrouillage initial. Mais rien à voir avec la signature électronique. Les documents signés ne peuvent plus être déverrouillés. Par contre, un PV qui n'est pas signé électroniquement peut être déverrouillé dans un délai de 30 jours par les éditeurs et changeant ainsi de statut. Si maintenant, tu le reverrouilles, Mathilde, juste pour la démonstration, on verra ce nouveau statut jaune qui indique que le PV a été reverrouillé directement. Voilà. Encore des questions? Il y a des petites questions qui sont peut-être, pouvez-vous nous remontrer où on trouve le Gantt? Ici, je vais dans mon espace de travail. D'abord, vous allez dans paramètres, activer sous le lab le Gantt. Encore une fois, le Gantt, il n'est pas finalisé. Il est susceptible de présenter des bugs. Donc, ça ne sert à rien vraiment de nous écrire au support pour nous dire qu'il y a des bugs sur le Gantt. Normal, ce n'est pas encore en production chez vous et chez nous. Si je viens maintenant ici en ayant activé le Gantt, j'ai un onglet ici en haut, Gantt, qui me présente mes tâches sous format Gantt. OK? Il y a une petite question. Est-ce qu'on peut modifier l'ordre des sections dans un espace de travail? Oui. Dans les trois petits points de l'espace, tu peux juste le montrer comme ça. Oui. Alors ici, je vais aller dans les paramètres de mon espace, nouveau site web, où j'ai… Je n'ai pas de section, mais je vais vite en créer. Lancement, mise en ligne, communication. Ici, vous pouvez leur mettre des couleurs. D'accord? Je vous laisserai choisir les couleurs qui vous parlent. Et ici, vous pouvez ensuite les glisser-déposer pour remettre leur ordre. Et ensuite, ici… Alors, on ne les voit pas chez moi parce que je n'ai pas choisi un tri par section. Mais si je viens choisir un tri par section, je les trouve là. Et je peux venir glisser-déposer ensuite mes tâches à l'intérieur de mes sections. Parfait, les autres, j'ai répondu. Il y en a quelques-unes que j'ai notées qui nécessitent finalement plus de réflexion. Il y en a une sur les statuts. Est-ce que le bouton statut pour afficher les différentes tâches selon leur statut va être mis dans les checklists aussi? Alors, le statut n'est pas les statuts des tâches. Le statut d'un espace de travail sont le statut, donc, du projet. Ça veut dire qu'on peut mettre un statut à un espace de travail. Je crois que c'est… Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Ah, OK. Je crois qu'il parle… Mais ça, on pourra quand même venir sur la partie. Mais je crois que c'est plus le statut. Tu sais, s'il est terminé, supprimé, etc. Pourquoi il n'est pas ce champ statut dans vos tâches d'une checklist? C'est parce qu'en fait, vos tâches d'une checklist, elles restent toujours affichées. Vous avez toujours les tâches terminées et les tâches en cours. Et si je viens supprimer une tâche, la même chose pour une question de traçabilité, on la laisse apparente. Donc, en fait, vous avez toujours une vue d'ensemble sur les tâches terminées, celles supprimées et celles en cours. Et puis, Chris, je te repasse la parole parce que je trouve très intéressant et on ne nous parle pas assez souvent de la notion de statut sur un espace de travail, peut-être. Ça, c'est important. Tu veux que je fasse le… Oui, volontiers, si tu veux, comme tu étais lancé. Déjà, je m'excuse auprès de la personne qui a posé la question de ne pas vous avoir bien compris. Merci, Mathilde, d'avoir intervenu. Moi, je partais sur les statuts d'un espace de travail. Vous le voyez dans chaque espace de travail. Par exemple, le nouveau site web, un bouton « Définir un statut » en haut à droite. En cliquant sur ce bouton, Widoo va vous proposer, premièrement, d'indiquer dans quel statut se trouve votre projet, dans les délais à risque, en retard, en attente terminée. Peut-être qu'à terme, on aura même des statuts personnalisés. Et puis, si on met un statut, par exemple, dans les délais, Widoo va vous demander d'indiquer la date de début de ce projet, la date d'échéance du projet. D'indiquer aussi un titre à la mise à jour de ce statut. On pourrait même mettre une description. La chef de projet est Mathilde. Merci de lui accueillir. Enfin, merci de lui faire un accueil triomphal. Et vous pouvez la joindre au 079-1234567. N'essayez pas de joindre Mathilde à ce numéro. Et à l'enregistrement, eh bien maintenant, cet espace de travail va contenir le statut en haut à droite. Dans l'onglet « Aperçu exactement », on retrouve ensuite le dernier statut en date qui affichera le dernier statut qui a été affiché. Si on va dans le flux tout en haut à droite, on retrouvera une chronologie complète de tout ce qui s'est passé de façon importante, un changement de statut, les décisions prises lors des séances, les tâches qui ont été terminées, des modifications qui sont vraiment importantes. C'est comme vraiment la chronologie de votre projet. Et puis, si maintenant, on ouvre l'équipe informatique dans le menu de gauche, eh bien, Ouidou affichera cet espace de travail. Tu peux ouvrir l'équipe informatique. Merci Mathilde. Et maintenant, dans cette vue, vous voyez que le nouveau site web vous affiche. Garde peut-être la vue carte pour l'instant. Ouidou vous affiche du coup une prévisualisation de la progression des tâches, le nombre de tâches en cours, le nombre de tâches terminées, le nombre de jours restants pour le projet. Et si Mathilde termine quelques tâches, eh bien, on verra cette progression directement dans l'équipe informatique. Ça, c'était pour les statuts d'un espace de travail fonctionnalité qui est sorti il y a déjà, je pense. Je dirais plus de deux ans, peut-être deux ans ou un peu plus de deux ans. Tout à fait. Merci. Il y a encore une question. Y a-t-il un lien entre le gant et les jalons ? Oui. Et est-ce aussi le cas pour les sous-tâches avancées ? En clair, faudra-t-il activer le gant pour avoir accès aux sous-tâches avancées ? Peut-être que je me mouille, mais moi, j'ai l'impression que non. Il n'est pas nécessaire d'activer le diagramme de gant pour avoir les sous-tâches avancées. Je pense que c'est juste. Sachez aussi, ah oui, peut-être ça, on ne l'a pas dit, les sous-tâches avancées, le gant et les dépendances, ces trois options-là, ne sont pas des add-on. Donc, vous les aurez de base dans votre réseau Ouidou dès qu'elles auront été déployées. Peut-être pour rassurer certains et certaines qui se demandaient si on passait sur un plan payant pour beaucoup de choses. Pourquoi on fait du plan payant peut-être pour la gouvernance et les signatures ? Tout simplement parce que la gouvernance, c'est de loin pas utilisé par tout le monde. Et les signatures nécessitent aussi des coûts de notre côté, vu que nous, on paye vos signatures. Donc, on est obligé de vous refacturer, en fait, les signatures qu'on paye. Il y a une question qui a passé à la trappe. Merci d'ailleurs de l'avoir remise. Est-il possible d'ajouter une tâche déjà créée à une checklist déjà créée ? Oui. Je viens dans Accueil Collaborateur. J'ai une checklist pour Didier Laguerre. Et puis, Didier Laguerre, il fait partie de mon équipe de vente. Et je dois lui donner un iPhone de fonction. Mathilde, la question, c'était, est-il possible d'ajouter une tâche déjà créée dans Ouidou à une checklist déjà créée ? Alors non, oui, effectivement. Actuellement, en effet, ce n'est pas possible. De même qu'on ne pourrait pas glisser-déposer une sous-tâche d'une tâche dans une autre. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Oui. Après, voilà, comme je l'ai montré, vous venez la mettre manuellement ici. Donnez l'iPhone de fonction. Eh bien, ici, je vais la créer. Je la mets dans la bonne section. Et puis, on les a sélectionnées toutes. Hop. Et puis, voilà. C'est aussi simple que ça. Autre question ? Pourrait-on envisager un attribut pour les espaces de travail pour indiquer s'il s'agit d'un projet en opposition, par exemple, à l'espace pour les réunions ? Oui, tout à fait. Alors, c'est justement possible avec les statuts. Lorsque vous attribuez un statut à un espace de travail pour un projet, en cliquant sur le bouton de statut en haut à droite, eh bien, si maintenant Mathilde va dans « Parcourir l'organisation » pour visualiser l'ensemble des espaces de travail, eh bien, il y a tout en haut à gauche un filtre avec statut qui permet de faire la différence entre les espaces de travail en continu et les espaces de travail avec un statut. Donc, en bleu, vous avez ici le statut. Là, on en a même un à risque. Et puis, même si je vais maintenant sur tous mes espaces et que je les mets peut-être en vue lisse et que je les trille, déjà, vous avez les jauges en couleur pour celles des espaces de travail avec des projets, donc un statut. Et sinon, toutes les autres jauges sont en gris pour les autres espaces continu. Et puis après, peut-être quelque chose de plus simple, mais rien ne vous empêche, dans vos intitulés d'espaces de travail, de spécifier que voilà, ça, c'est l'espace pour les réunions IT. Ça, c'est l'espace pour mon projet migration. Il y a même des clients, des fois, qui mettent « projet » et le nom du projet dans le titre de l'espace de travail. C'est tout à fait OK de le faire comme ça. Est-ce que, Mathilde, tu peux vite montrer où se trouve le bouton de support pour nous contacter ? Certaines et certains n'ont pas connaissance de ce bouton. Avec plaisir. Alors là, il ne peut pas être loupé. C'est « aide et support » ici. Un petit mot sur l'aide et le support. Notre centre d'aide avec plus de 700 articles de support en tout genre. Pas encore grand-chose sur les nouveautés qu'on vous a présentées aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, le chat, que vous connaissez toutes et tous, où vous pouvez nous envoyer un message. Alors, ça, c'est un réseau de démo, donc il n'est pas tellement actif. Ensuite, la page YouTube, encore une fois, où vous retrouverez tous nos webinaires en replay, des petites vidéos de présentation, etc. Je vous laisse vous abonner à notre chaîne. On sera ravis de vous compter parmi nos abonnés. Et finalement, si vous le souhaitez, si vous avez un cas de support aussi spécifique à l'issue aussi de cette présentation, vous pouvez directement planifier un appel avec nous. Ça va tomber chez moi. Vous pouvez ici choisir les créneaux qui restent. Vous pouvez encore me voir aujourd'hui si vous n'en avez pas marre. Et puis sinon, vous avez aussi demandé une formation qui va vous renvoyer directement vers un mail chez nous. Et vous pouvez nous faire une demande. On vous fournira volontiers une offre au regard du nombre de personnes informées dans votre entreprise. Parfait. J'ai l'impression qu'on a répondu globalement aux différentes questions. On est parfaitement dans les timings, mon cher. Trois minutes de midi, 11h57. On est ravis de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Et puis de toute façon, si tout d'un coup, vous avez des petites demandes à l'issue finalement d'aujourd'hui, vous savez très bien où nous trouver. Vous pouvez tout à fait nous recontacter. Il ne faut vraiment pas hésiter. On est là encore cet après-midi avec Chris. On peut être là pour vos questions. Donc voilà, on ne va pas s'attendre plus longtemps. On est déjà ravis de toutes ces belles questions. Et puis on est ravis parce que c'était le premier webinaire de notre cycle 2024. Et le prochain sera prévu à la fin du mois de mai. Et vous serez invité en temps voulu. Ne vous désabonnez pas de notre newsletter. Comme ça, vous recevez ces invitations qu'on vous envoie régulièrement. Et le prochain webinaire sera présenté par mon collègue Chris. On a préparé notre script hier déjà. Donc, on est bientôt prêt pour vous présenter. C'est quoi déjà le thème, mon cher ? Les modèles et checklists dans WeDo. Avec des nouveaux cas d'utilisation pour changer un petit peu du fameux accueil collaborateur. On se réjouit de vous retrouver en ligne. Et peut-être une nouveauté. Ça, on croise les doigts. Ça me permet de faire un peu de teasing pour le prochain webinaire. Ouais. Trop bien. On vous remercie en tout cas pour tout. C'est la fête. On a fini le webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, une très bonne fin de journée à vous. Chris, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut mettre un terme à cette achange. Merci pour tous vos absolument fantastiques et adorables messages dans le chat. On est très heureux de vous compter toutes et tous, utilisatrices et utilisateurs de WeDo. Merci de votre sympathie, de votre bonne humeur dans ce chat. C'était un plaisir pour moi d'être dans les coulisses. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bon appétit à vous. Au plaisir. 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 Au plaisir.